Qu'est-ce que l'évolution de l'évolution d'un virus ? Bon, ça on ne peut jamais prévoir l'évolution d'un virus, ça on ne peut pas le prévoir. Là on peut juste dire qu'effectivement le virus va tendre à évoluer assez rapidement maintenant, car un virus évolue lorsqu'il se réplique, c'est-à-dire lorsqu'il se développe. Plus on a de la réplication virale, plus on a production de particules virales, et plus on a une probabilité forte d'avoir des mutations. C'est les mutations en fait, donc les changements des petits composants du génome du virus, ce sont ces mutations qui font l'évolution d'un virus. Donc un virus qui se réplique peu, qui se multiplie peu, comme c'est le cas à l'intérieur de son réservoir, et donc il évolue peu. Et donc en fait, pour le virus Ebola, l'évolution s'effectue essentiellement lorsqu'il se transmet à l'homme. Parce que là il y a un développement, il y a un effet multiplicateur, il y a une multiplication vraiment très très importante du virus, et on peut même voir jusqu'à 100 millions ou 1 milliard de particules par millilitre de sang. Donc là on a vraiment une prolifération du virus, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur de son réservoir animal. Et effectivement, lorsqu'il passe chez l'homme, c'est là où on a un terrain propice à l'apparition de mutations, et donc à une évolution beaucoup plus rapide du virus. Donc jusqu'à présent, le virus Ebola a été responsable de très peu d'épidémies, une quinzaine, avec très peu de cas, enfin très peu de cas évidemment comparativement à ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'était toujours entre une dizaine, une vingtaine de cas, jusqu'à la plus grande épidémie, 300, 315 cas. Et donc là, le risque d'avoir une évolution significative du virus était faible. Or là, la donne change. Là on n'est plus à 200 ou 300 cas, mais on a des milliers, et puis ce n'est pas fini. On peut, d'ici un an, parce que je ne pense pas que l'épidémie va s'arrêter dans les jours ou dans les mois à venir, c'est une épidémie qui va perdurer au moins, je pense, pendant six mois, voire un an. Et encore, on ne sait pas comment les choses vont évoluer sur le terrain dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais là, on peut facilement avoir 10 000, 20 000, 30 000 cas. Donc c'est autant de patients et autant de réplications virales à très 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 forte quantité. Et donc autant de possibilités de mutations du virus et autant de risques d'évolution significative du virus. Donc effectivement, on ne peut pas prédire, on ne peut pas savoir comment le virus va évoluer, mais là on peut s'attendre, et on s'attend à une évolution significative du virus par l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. On peut avoir une modification de la maladie, soit un allongement de la maladie, une diminution des symptômes, une modification des symptômes. Voilà, ça c'est une évolution possible. La deuxième évolution possible, c'est aussi un allongement de la période d'incubation. Sous-titrage Société Radio-Canada